Allons-y maintenant avec la partie 2 de révision, donc au numéro 1. On dit à l'aide de la fonction illustrée ci-dessous, détermine les valeurs de f de x demandées. Donc ici, on reconnaît parce qu'il y a un motif répétitif qu'on se retrouve avec une fonction périodique. Donc la fonction périodique, on va aller voir dans mes outils, le fameux cahier vert. Donc quand on reconnaît qu'il y a un motif qui se répète, on doit déterminer la période, donc c'est-à-dire la longueur du motif sur l'axe des x. Ensuite, on va déterminer le nombre de motifs complets avec la formule n, ce qu'on cherche. x, c'est la valeur que je veux atteindre sur mon graphique, et p, c'est ma période. Donc on cherche le nombre de motifs complets, donc il ne faut pas oublier qu'on garde seulement la partie entière du nombre obtenu. Si on obtient, je ne sais pas, moi, 10,3, on aura 10 motifs complets. De même, si on obtient 10,6, on a 10 motifs complets. Donc ce n'est pas un arrondissement, mais on garde seulement la partie entière. Une fois qu'on aura fait ça, on déterminera le reste avec x, la valeur que je veux atteindre, n, la valeur que j'ai trouvée ici, p, ma période, et je vais remplacer n, x et p pour isoler mon r. Et finalement, à la fin, je vais aller lire mon graphique sur ma valeur sur mon axe des x selon le r. Par exemple, si j'ai mon reste qui vaut 4 ici, je m'en vais sur mon graphique à x vaut 4, et je m'en vais lire justement ma valeur de f de x. Donc ici, on regarde notre motif, donc on cherche à trouver la longueur de notre motif, donc pour avoir notre période, et on va aller lire sur notre graphique éventuellement à la fin, au bout du processus. Donc vous pouvez aller voir votre cahier vert, et aussi on avait un formatif qu'on avait fait justement en lien avec la fonction périodique.